Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous avez toujours très 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 bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux épauliers et aux épaulières de la scène 2, 5e année pensionnement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est de vous identifier les tubes de phrases, les tubes de phrases, on a quatre tubes de phrases, mais aujourd'hui on va essayer de vous identifier deux phrases, la phrase interrogative et la phrase déclarative. Bon, soyez attentif, allez, soyez bien. Grandesse, c'est un, c'est un, deux, un, c'est un, deux, cinq ans, allez, cinq ans, allez, pensionnement primaire. Dans leçon des tubes de phrases, une tube, une tube de phrases, nous avons deux phrases aujourd'hui, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Un jour là, c'est l'Ikhbelia, ou un jour là, elle est sifra, les sifra, la page 48, 1er et 2er. Rappel, faire un donné des quatre tubes de phrases, alors nous avons vu, au cours de l'année dernière, en CE1, vous avez vu les phrases, les quatre tubes de phrases, alors quels sont les quatre tubes de phrases ? Ce sont, elles sont simples, elles sont claires, la phrase déclarative, il y aura quelque chose, la phrase exclamative, on s'exclame, on exprime un sentiment de terrestre, de peur, de joie, etc. La phrase déclarative, on donne des ordres, et la phrase interrogative, on pose des clés, des questions. Donc voilà, j'ai rappelé les quatre tubes de phrases. Nous avons la phrase déclarative, il déclarait quelque chose, il se termine par un point. La phrase impérative, elle pose une question, il se termine par un point, au bien au point d'exclamation. Par un point, oui, au bien au point d'exclamation. La phrase exclamative, elle se termine par un point d'exclamation, la phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation, elle sert à poser la question. Alors, voilà les quatre tubes de phrases que vous avez vues, la lumière mienne, alors aujourd'hui, on va essayer de les identifier. Dans le sens d'aujourd'hui, ce nom, on va identifier deux phrases, déclarative et interrogative. Présentation du support. Les enfants, ont-ils de quoi Savera ? Les enfants, ont-ils de quoi Savera ? Oui, bien sûr, papa, ils en ont plusieurs. Ils en ont plusieurs. Donc ici, nous avons deux phrases, la première, c'est une phrase interrogative, posée par le père, et la deuxième, c'est la réponse de Savera à son père. Alors, peux-tu me citer deux ? Alors, le père, il pose la question à sa fille, il lui dit, est-ce que je peux me citer deux droits de l'enfant ? Non-ciper, donc, environ, on prend le droit. Un enfant a le droit à la vie. Voilà le premier droit, qu'elle b атraf est 넘cан, il a eu le droit brebe dans la vie, qui est riche. L'enfant, Thunderc ajouté dans ladzieque. Il a eu le droit, il a eu le droit, il a eu le droit qui est la dus. Les gens sont en train de le dire, on dit que les gens n'ont pas de la même chose, mais nous n'avons pas de la même chose. Alors question, quels sont les personnages du texte ? Alors, après les deux phrases, nous avons deux personnages, nous avons le père qui pose la question, et nous avons Sébèla qui répond à la question de son père. Les personnes-là sont papa et sa mère. De quoi partir? Papa et sa fille, ils parlent de ses poils. De quoi ils parlent? Elles parlent des vacances? Elles parlent de l'école? Non, elles parlent des droits de l'enfant. Tiens donc, dites-moi, elle a l'accordé. Non, elles parlent des droits de l'enfant. Qui pose la question? Qui pose la question dans ce second? C'est le père qui pose la question à sa fille. Il lui dit, les enfants ont des droits, ça n'ira? Est-ce que les enfants ont des droits, ça n'ira? Bien sûr, la réponse, il lui répond. Sa fille a lui répondu, il lui dit, oui papa, elles ont deux droits. Elles ont deux droits. Bon, voilà, je passe à notre question. Je t'aime une explication. Alors, qui pose la question? C'est papa. C'est papa qui pose les questions à sa fille. Je connais pas ce qu'elle a. Elle a, elle a, elle a dit, il vient dire qu'elle est. Elle a un amour, elle a dit qu'elle a une femme. Elle a un amour. Elle a un an. Elle a un an. Elle a un entail. Qui formule les réponses? Qui formule les réponses? Qui est-ce qui répond aux questions de papa? Je connais les gens comme elle a dit à papa. C'est sa fille, sa mère. C'est sa mère, sa fille. C'est sa mère, sa fille qui répond aux questions. Quel est le type de la phrase de papa et celle de sa mère ? Quel est le type de la phrase de papa et quel est le type de la phrase de sa mère ? Alors, le type de la phrase de papa, c'est une phrase intérogative, pourquoi ? Parce qu'elle sert à poser une question, au nom de le voyant de l'impulsion du sujet. Je me laisse la mienne, mais elle n'aura rien d'un seul. La phrase de sa mère, c'est une phrase intérogative, c'est une phrase intérogative, c'est une phrase intérogative, elle se termine par un point, elle se termine par un point. Quand je manipule et je réfléchis, la phrase U commence par majuscule, j'étais mis par un point d'interrogation. Et commence par majuscule, commence par majuscule, j'étais mis par un point d'interrogation. Après, c'est cette phrase et c'est la poser la question. Donc, commence par majuscule, c'était mis par un point d'interrogation, c'est une phrase intérogative, à quoi sert ? Est-ce qu'elle a posé la question ? Repose de notre marière cette question. Est-ce que je peux poser la question de notre marière ? Oui, je peux poser la question avec l'entonation, sans la balance, ou bien je peux poser la question avec l'échecule. L'entonation, l'invention, l'invention du sujet, c'est un des sublues, ou l'entonation de sante. Alors et ce que les enfants ont des dans au race de l'éra. Voilà, c'est une question intérogative. Et l'émercule par et ce que le mode intérrogative, c'est un mot intérogative. L'entonation de sante, bimmanaraljamjum'ala- starringarajundahharpaliyah, menghundiqayah sante, les enfants ont des dans au race de l'éra. Voilà notre intonation. Quelle est la réponse à cette question? Oui, ils ont le droit à papa. Ils ont le droit à papa, c'est une phrase affirmative, c'est une phrase déclarative. Parfois, cette phrase commence par la Jésus-Christ et se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative, elle commence par la Jésus-Christ. La phrase raclégative commence par la Jésus-Christ. Elle se termine par un point. C'est la phrase raclégative de papa. Et la phrase de Zemira, elle commence par la Jésus-Christ, elle se termine par un point. si j'ai une phrase affirmative, si j'ai une phrase déclenative, affirmative. Donc je passe à notre table pour terminer l'explication. Je termine l'explication, à quoi sert cette phrase ? Et elle sert à poser une question. La phrase prérogative, « Commence par l'agriculture », se termine par un point d'interrogation. Je l'ai dit Sylvainia, ça sera dit, ou d'assure, parce qu'il n'y a pas de souhait. La phrase de Sylvainia, « Commence par l'agriculture », se termine par un point. C'est une phrase déclenative, affirmative. Elle sert à répondre à la question. Elle sert à répondre à la question. Nous avons deux phrases. La première phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question par le Père, que se termine par un point d'interrogation. Et la deuxième phrase, c'est une phrase déclenative, c'est la réponse de la Fée Samuel. Bon, voilà, elle reste la réunion. On va essayer d'écrire le bilan. Bon, je vais terminer l'explication. Alors, voilà ce qu'on a fait du bilan. Ou bien, je retiens. Je retiens dans ma joie. Je garde dans ma joie. Je retiens, c'est un bilan. C'est une phrase. Alors, la phrase déclenative, sert à poser une question. La phrase déclenative, sert à poser une question, ça veut dire à interroger. Non, c'est de la majuskines. Ce n'est jamais, ça ne veut rien dire à sueur ou à la taille des ASU. Il commence par majuskit, il se termine par un point d'interrogation. Voilà le point d'interrogation. Il n'a pas qu'à jeter un point d'interrogation, ça veut dire que ça ne veut pas least voir ce qui est, c'est la majuskines. Il n'a pas qu'à l'explication. et il ne marque pas « est-ce que tu as entendu ? » « est-ce que tu as entendu ? » « est-ce que tu as entendu ? » donc c'est une phrase interlocative « est-ce que ? » l'intonation, l'intonation ça veut dire quoi ? je garde la phrase d'éclairacive ça ne s'est pas passé, mais je me l'ai dit dans les phrases d'éclairacive quand il est en train de dire qu'il est en train de dire « bon » c'est une phrase d'éclairacive c'est une phrase de la phrase que tu as entendu « sans followers » « il n'y a pas de soucis, qui ne l'a pas de soucis » « où l'on parle ? » « dans un ses fils , il n'y a pas de soucis » « on parle en ce qui est d'accession » « ça s'est fait contre » « il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis » « pour qu'il n'y a pas de soucis » « à ce moment, un peu de soucis » « dans le sauce, une soucis » « on a fait le coin d'interrogation » Donc voilà, justement, la phrase déclare, la phrase déclare, qui déclare une information, un opinion, j'aimerais qu'il va y avoir, il commence par un majuscule, c'est-à-dire qu'un point à l'enfant. Majuscule, c'est-à-dire qu'un point à l'enfant. Donc voilà la notion d'aujourd'hui concernant la phrase intomocative, j'aimerais qu'il va y avoir, et la phrase déclare aussi, j'aimerais qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point de vue, il va y avoir un point de vue, et on va y avoir un point de vue, et on va y avoir un point de vue.